Voter un geste citoyen que chaque Mouvalois se devait d'accomplir en ce début d'année, ne serait-ce que pour manifester son attachement à la vie économique et politique de sa ville. Les urnes ayant parlé, Christiane de Vianne, doyenne d'âge, devait présider le vote destiné à désigner le maire. C'est ainsi qu'il me revient d'être le relais qui permettra le passage du témoin républicain au sein de notre commune. Appelé par ordre alphabétique, chaque nouvel élu devait désigner son candidat. Le résultat ne surprit personne. Un bulletin blanc. Nombre de suffrages exprimés, 32. Majorité absolue, 17. Madame Collot a obtenu 4 voix. Monsieur Eric Durand, 28 voix. Je déclare Eric Durand, maire de Nouveau. Eric Durand devait ensuite mettre en poste ses adjoints. Ainsi, le poste de premier adjoint revint à Edi Berker, vint ensuite Charlotte De Bosque, Joseph Samson, Ariane Fruy, Thomas Demetre, Sandrine Ducray, Bernard de Cotelard, Michel Delsal et Benjamin Hus. Ne pas oublier la photo pour la postérité et pour le bulletin municipal. Un conseil municipal renouvelé pour moitié par rapport au précédent mandat. Cette élection ne devait cependant pas arrêter l'avancement des travaux de la construction du cœur de ville. Déjà, l'amorce du prolongement de la rue des Poilus se dessinait. La future voix Régis Corsel recevait son revêtement bitumeux. La place se sornait d'un magnifique pavage. Quelques mois plus tard, Pour aller inaugurer la bibliothèque, emprunter la rue des Poilus prolongés. Tous ensemble, nous allons l'emprunter, mais pas l'inaugurer, c'est pas une inauguration, parce que c'est pas fini, il y a encore du boulot. Le cœur de ville s'offrait alors sous un jour tout neuf. C'est à madame Francom qu'échut l'honneur de couper le ruban. 50 années d'engagement dans le bénévolat. Et puis, un jour, les ennuis commencèrent. La bibliothèque rue de Londres risquait de s'épondrer. Celle du Sacré-Cœur n'était plus aux normes. Il fallait tout revoir. Heureusement, la municipalité était là. Nous aida, en nous affectant provisoirement un local sur le parking de la mairie. Nous accordons un soin tout particulier à l'achat mensuel, parfois bimensuel, des nouveautés. Nous sommes passés d'un siècle à un autre siècle. Les bâtiments suivent. Nous sommes passés un peu de rêve à la réalité. Mais au-delà de ces près 50 années d'engagement, il y a aussi 50 années au service des Nouvelles-Lois. Et ça, un maire, le maire que je suis de nouveau, ne peut que se satisfaire de cette solidarité sur son territoire. Comment est ressenti ce nouvel espace ? Eh bien, c'est lumineux, formidable. On a pu installer un maximum d'ouvrages. Les Nouvelles-Lois, quand ils arrivent ici, c'est l'étonnement, ils sont vraiment admiratifs. Et j'ai eu de nombreuses inscriptions, ce qui fait très plaisir, parce qu'en fait, on voit que la bibliothèque plaît aux habitants nouveaux. Et nous sommes ravis d'avoir tous ces nouveaux lecteurs. Restons dans les inaugurations. A l'angle du carrefour des Trois-Suisses, deux vélos attendaient sagement l'inauguration officielle de l'abri Transpol. Gilles Fargier, directeur de Transpol, détailla à Damien Castelin, président de l'île Métropole Européenne, et à Éric Durand, la souplesse d'utilisation de la carte Passe-Passe pour sécuriser l'entreposage de son cycle sur l'un des 18 râteliers de l'abri. Une station de gonflage complète, chacun des 28 abris disséminés sur le territoire métropolitain. Pour clore en beauté, la délégation termina par une visite des aménagements du cœur de ville. « C'est le nouveau de demain que je vois ici », conclut Damien Castelin. Quelques jours plus tard, un important rassemblement suivait Éric Durand dans ce cœur de ville pour dévoiler la plaque d'une nouvelle rue qui porte désormais le nom de Régis Corselle, du nom d'un ancien élu, adjoint au maire et dont la disparition émue d'une grande partie de la population. Accompagnée de sa famille, c'est Geneviève Corselle qui dévoila la plaque. La foule se dirigea ensuite vers l'école Lucie Aubrac. Geneviève Corselle s'arrêta quelques instants pour saluer Jean Richemont. « Régis était un homme qui cumulait au moins trois vies. Une vie associative, une vie politique et une vie personnelle. » Un hommage très appuyé pour cet ancien élu qui était apprécié de tous. « Donc, c'est à Régis que l'on doit la création du comité de jumelage en 1990. M. le maire, mesdames et messieurs les conseillers, la famille, mes enfants, petits-enfants et moi-même, tenons à vous remercier pour la considération que vous avez eue à M. Régis à l'honneur. » Très digne, Geneviève Corselle parla de l'engagement de son mari qu'elle accompagna de toute sa ferveur. « Le film n'est pas coupé. Il continue de veiller sur notre famille. Je crois qu'il doit être heureux de vous voir tous réunis afin de le remercier de toutes ces années passées ensemble. » Nous aurons brièvement le plaisir d'entendre encore sa voix pour nous présenter les prochaines séquences de ce film. « Quant à la richesse de sa vie associative, il suffit de constater le panel des activités offertes sur la commune. » Bienvenue aux 583 licenciés vétérans inscrits à l'Eurométropole Master 2014. Un record. Autre record. 58 judokas inscrites et 83 judokas étrangers. Tout cela ressemble à un mini-championnat du monde. Cette surface de compétition sur le tatami. Pour les judokas, la participation de cette compétition ouvre les portes au championnat d'Europe. Hélas, deux mois plus tard, un dégât des eaux rendait hors service une grande partie de ce magnifique plateau, empêchant le Roller Club d'organiser à Mouveau les championnats de France de patinage artistique. Après une bataille d'experts, la totalité de la surface a été retirée en fin d'année. Aujourd'hui, elle est à nouveau ouverte aux activités. Dans le cadre du partenariat avec l'UNICEF, ville amie des enfants, huit gentils géants ont défilé dans les rues entourés d'une centaine d'enfants de Mouveau et de villes voisines. Le but ? Sensibiliser sur les droits fondamentaux des enfants, la nationalité ou la protection contre la maltraitance. Difficile de se trouver une place assise pour assister au défilé de mode de l'école municipale mode et couture dirigée par Jérôme Doam. Les membres de cette école et moi vous présentons le travail d'une année. Une année toute particulière pour moi puisqu'il s'agit de ma première année à la tête de cette école. J'espère que vous vous appréciez. Je vous prie de les accueillir chaleureusement. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années et toutes les tranches d'âge participent à la création. En moins d'un an, le nouveau directeur a su faire l'unanimité au sein de cette école et marquer cet événement de son empreinte. Bravo aussi aux élèves. Couture, il en fut également question dans ce tout premier festival du fil organisé par le CATM avec le soutien de la municipalité. Des commerçants y proposaient des articles de mercerie et de tissu. De fil en aiguille lors de ce salon, des ateliers de pratique donnèrent l'envie de s'adonner à cet art jusqu'à en faire jusqu'à en faire sa passion. C'est par la révolution aux féminins que commençait cette manifestation. C'est l'histoire de Louise de Bettigny, de Léonie Vanoutt et du rôle déterminant des femmes dans la résistance et leur combat visant à la reconnaissance de leurs droits. messieurs les journalistes, je maintiens que je suis pour les moyens de contraception féminins. Et comme Madeleine Pelletier, médecin, je suis pour le droit à l'avortement. Un devoir de mémoire pour les cent ans de la grande guerre lors de la manifestation qui commença par la chanson de Craon interprétée par les corifées. Après avoir coupé le ruban, les invités apprécièrent l'interprétation de quelques morceaux choisis par l'orchestre d'harmonie. La visite se fit en musique tout au long des expositions très fournies du club d'histoire locale. Le stimulateur de vol sur un avion d'époque intéressa tous les visiteurs qui apprécièrent de piloter et de s'envoyer en l'air sans le moindre risque. Les charpes ? Qui peut s'asseoir ? Asse-moi. 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 Atterrissage en douceur. Bravo. Le lendemain matin, le rallye cyclos proposait une balade au château d'Alles du Mont qui servit d'hôpital militaire. Le bivouac extérieur intéressa les grands, mais aussi et surtout les petits. Un lâcher de pigeons rappela les temps héroïques où certains courriers utilisaient ces volatiles. Ça c'est des constructeurs il y a 60 ans. Après, l'autre génération. A l'intérieur évoluait la troupe de la jeune d'Arc. Nos amis anglais de Buckingham vinrent à Mouveau pour rendre hommage aux victimes britanniques tombées en France. Mais nous avons souhaité, avec notre jumelle Buckingham, montrer par cet exemple que nous sommes bien unis et réunis. Lisa Odenog, maire de Buckingham, était accompagnée du lieutenant-colonel Simon-Edouard Wilkinson, représentant la reine. Côté français, le lieutenant-colonel Frédéric Bouten, coordinateur opérationnel pour l'OTAN, accompagnait Éric Durand. Cette commémoration est très importante pour les Anglais parce qu'ils ont à cœur ce devoir de mémoire, notamment sur cette première guerre mondiale où un million de victimes sont tombées sur le sol français pendant cette première guerre. Le 11 novembre, les élus mouvalois reprenaient le chemin du parc du Mémorial, suivi par une foule importante dans laquelle pouvaient compter de nombreux enfants scolarisés sur Mouveau. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Edi Berger, premier adjoint, chargé du sport, ouvrit la 8e journée du sport par un hommage aux sportifs disparus. Et en tout premier lieu, rappelons-nous de ce début d'année où Christian Mast avait reçu la médaille de bronze de la jeunesse et des sports. Il voulait fêter ses 60 ans de gymnastique cet été. Par dérogation, c'est à André Mast que le maire laissa l'honneur de décorer son frère. Applaudissements La journée du sport correspond à la rentrée sportive des Mouvalois. Toutes les associations sportives y tiennent un stand pour renseigner ou recueillir les adhésions. Durant toute la journée, des démonstrations aident les indécis à choisir leur discipline. Le sport amour a été bien choqué, il a été bien gâté avec la construction de l'espace Jean-Rochon. Le principe est de donner toute sa place au sport dans la commune et ce délégable. C'est aussi pour la municipalité le moment de montrer sa reconnaissance vis-à-vis du dévouement des bénévoles. Cette année, c'est le club de judo qui emporta le trophée. Les 22 associations sportives de Mouvalo comptent 3 452 licenciés. Nouvelle activité sportive très tendance sur la commune, la marche nordique. Prenez toujours une distance de sécurité avec votre partenaire de 2 à 3 mètres. Après quelques règles de sécurité à assimiler, il ne reste plus qu'à s'entraîner à la technique adéquate du palancé avant de partir à l'assaut des kilomètres. Pour sa troisième édition de la fête des Lumières des trois quartiers, la municipalité avait de nouveau fait appel à la compagnie des Kidams pour créer la surprise et la fascination. A la tombée de la nuit, sur la place du cœur de ville, devant plusieurs centaines de pères dieux émerveillés, nos créatures se métamorphosèrent petit à petit en de magnifiques chevaux blancs. C'est parti ! C'est parti ! Le spectacle terminé sur la place centrale, tout ce petit monde traversa joyeusement le grand boulevard. Sur le parking de la mairie, la représentation se termina sous les feux des projecteurs colorés. Partagez encore avec nous ce moment de rêve tout éveillé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !